. Bonjour, messieurs, dames, et de manière très claire, ce qui ressort de nos discussions, nos conclusions, c'est que ce n'est pas l'Ouest qui s'oppose au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre. La Russie ne peut ni ne doit gagner, et donc notre soutien à l'Ukraine et nos sanctions contre la Russie se maintiendront aussi longtemps que nécessaires et avec l'intensité nécessaire durant les prochaines semaines et les prochains mois. Évidemment, nous avons tous appris ensemble hier après-midi la frappe russe sur le centre commercial de Kremenschouk, et nous avons tous, avec la plus grande fermeté, condamné ce nouveau crime de guerre et son atrocité. Si besoin en était, c'est la preuve une nouvelle fois que l'armée russe a décidé d'utiliser la sidération comme un élément du conflit et s'attaque à des civils. Nous sommes aussi au rendez-vous pour éviter une sur-crise mondiale liée à la guerre. En effet, le monde sort à peine de la pandémie. Nos économies doivent maintenant absorber un autre choc économique très important qui est lié à la guerre et qui fait monter les prix de l'énergie, de l'alimentation, qui alimentent l'inflation et le ralentissement de nombre de nos économies et nourrissent l'inquiétude dans les économies développées, celles du G7, comme dans les économies émergentes ou en voie de développement, ce que la discussion d'hier a permis de mettre en lumière. Il est clair, l'agression lancée par la Russie sur le sol ukrainien a un objectif, la reddition de l'Ukraine. Cela ne s'appelle pas une négociation. Et donc nous, nous continuerons de sanctionner la Russie, nous continuerons de soutenir l'Ukraine et son peuple pour obtenir soit une victoire complète de l'Ukraine, soit la possibilité dans des termes et au moment qui seront choisis par les Ukrainiens de mener la négociation qui sera la leur, à leurs conditions. Il n'y a pas d'autre option que le G7 soutienne, ni la France. Je vois ça plutôt comme un élément à nouveau d'intimidation verbale, rien de plus. L'OPEP Plus avait pris un engagement, qu'il n'y ait jamais de rupture d'approvisionnement. Je salue leur esprit de responsabilité. Cet engagement a été tenu, il n'y a jamais eu de rupture. Je souhaiterais qu'on puisse franchir une nouvelle étape et qu'ils nous aident à tenir les prix, pas par un cap. D'ailleurs, ce n'a pas été le coeur de la proposition américaine, mais par un engagement volontaire. Après, tout ça suppose des investissements supplémentaires de leur part. Il leur appartient à eux de s'exprimer publiquement sur ce sujet. Et je ne ferai pas ici d'expression à la place de telle ou telle. Je veux les remercier pour leur sens des responsabilités. La 1re idée qui est arrivée sur la table, c'est l'idée d'un mécanisme, en effet, de plafonnement des prix du pétrole russe. Ce mécanisme n'existe pas aujourd'hui. Donc la réflexion a commencé. Est-ce que j'y suis favorable ? Oui, je trouve que c'est une très bonne idée. Parce que c'est une très bonne idée de dire, nous, nous avons décidé de sanctionner, de sortir à plus de 90 % de ce dont l'Europe a besoin, du pétrole russe. Donc je ne peux pas vous dire que c'est une mauvaise idée. On est en train de le faire. On s'est donné jusqu'à la fin de l'année et on a des pays qui sont très dépendants parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Donc si, dans l'entretemps, on peut en plus limiter le prix pour éviter que les cours mondiaux n'enrichissent la Russie, c'est une très bonne chose. Parce que la situation que je viens d'évoquer est d'autant plus absurde que l'augmentation des prix mondiaux aide à financer l'effort de guerre en Russie.